13h10 c'est parti et 713 51 le département 06 du département 33 d'un 10 33 oui c'est très compliqué là pour le moment de mon côté les 73 autour n'est le département 06 de dundi 33 du côté de saint-ébillon là au cuir à la propag monte juste là depuis quelques instants quelques minutes là sur le 19 sur département français c'est pas encore bien bien stable en belu j'ai entendu d'autres départements français j'ai surtout entendu le nord passé tout ça là sur le 19 maintenant le sud-est qui passe c'est bon ça le portugal maintenant qui passe ouah c'est monté à santiago 9 de mon côté désolé le département 06 mais tu es complètement absorbé par les autres stations qui sont en train de passer les 73 la station qui vient d'arriver plein pot de mon côté de la part de dundi 33 les 73 51 le sud de la france du sud ouest de france des 73 de dundi 33 ah ça passe pas vous voyez trop de monde les 73 51 triple 6 de dundi 33 ah trop de monde de ce côté c'est mon ami dracar je crois que j'ai coqué derrière mon petit françois bonjour bonjour j'espère que tout va bien à bord là retour dracar est là il y a du monde encore une fois là bon on repasse tard c'est ce qu'on veut après tout voilà j'espère que tout va bien pour toi tu veux être dans le nord pour que ça passe comme ça t'es forcément loin alors qu'il ne passe plus de notre côté C'est parti. Les 73-51 à tous, triple 6, Drakkar que je n'arrive pas à entendre derrière. J'imagine qu'il doit y avoir Nounours aussi dans le coin. Voilà les 73-51 à tous de Dandy 33. La Propag est plus dans l'axe nord-sud-sud-est que nord-sud-ouest. C'est le moment de revoir si ça passe de ce côté-ci. Attention les stations fréquentes, c'est pour Dandy 33 qui l'en s'appelle. Les stations ont perdu l'habitude de venir sur le canal 27. Attention les stations fréquences. Allez, je vais me tromper. Voilà. Attention les stations fréquences. Attention les stations fréquences pour 14 km. 33-01 opérateur Rémy qui lance l'appel sur la fréquence moniteur des km depuis le sud-ouest de France. Sécure, Sécure, Sécure DX, appel de 14 km, 33-01 opérateur Rémy qui lance l'appel depuis le sud-ouest de France, secteur Saint-Emilion. Attention les stations fréquences. Oui, très QRP, j'ai entendu, attention, attention. Les 73, la station de 14 km, 33-01 Rémy, Dandy 33 sur le département de la Gironde. Ah oui, d'accord, c'est une blague. Ah, je suis trois coups, mais t'inquiète pas, j'ai aussi de l'humour. Ah oui, j'ai continué ma balade. Mon petit surf, là, sur les ondes. Ah, je suis trois coups. Tiens, justement, sur le 19, là, ça passe plein pot. Là, il y a des piliers du canal 19, là, qui sont en ce moment là-dessus. Ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Oh, je vais pas les déranger en BLU. Ça sert à rien. Quand on navigue sur les fréquences, comme ça, il faut faire attention à ce qu'il y a derrière. Involontairement, on peut, entre guillemets, marcher sur quelqu'un. Attention, Drakkar ou Nounours pour Dundee 33, qui vous appelle. Ah, ils sont où les piliers, là, du canal 19 ? Bon, j'ai entendu Triple 6, que je ne connaissais pas encore. Bon, Drakkar, Nounours, vous êtes où ? Achille, ça passe pas, là, sur le sud-ouest, là, pour le moment, ça passe pas. Là, vous êtes manqué d'importance, là, sur le coup. Ce qui dit, c'est pas retour, mais c'est la ronde, c'est la ronde, c'est la ronde. C'est la ronde, c'est la ronde. Bien sûr, que c'est qu'il y a du monde sur le canal 19 ? Évidemment qu'il y a du monde sur le canal 19. Simplement, c'est les stations qui affirment le contraire. Ils devraient y venir sur le canal 19 pour voir, et surtout prendre le micro. Car c'est vite fait de rester 30 secondes et vite s'échapper, au cas où ils entendraient du monde. Achille, trois coups ! Oui, c'est sur les ronde. Allez, maintenant, Paris. Ah, beaucoup, Philippe. Ça va ? Il est où ? Il est où ? Il m'a semblé que c'était de la FM. Ah, c'est plus aigu, hein, niveau modulation. Bon, ben là, rien d'étonnant, que ça passe comme ça. C'est C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 d'Azur, ou qui répond à la Côte d'Azur, et dire qu'il y en a qui disent que sur la Côte d'Azur, il n'y a personne, il y a un mélange, cette bataille de micro-ondes, c'est rare, si j'ai branché, je ne sais pas, Bruno, Jean-Claude, ils devaient être à travers aussi, donc je ne sais pas, voilà, moi je ne les aime pas aussi, même Bruno, il faut qu'il puisse aller de mon côté, pour qu'il m'entende, voilà, et il y en a même encore Jean-Baptiste là, du côté de Jean-Claude aussi, voilà, qui est toujours un mélange, ça sent le nord de France, je ne suis même pas sur la Delta Loop, en fait, sur la Delta Loop qui est dehors, la 2x415 que j'avais avant, je me suis branché sur la Delta Loop 43 mètres, là, qui est en train de se faire, je ne sais pas, je ne sais pas, Franchille, en Alsace peut-être, hein... ... ... ... ... Ok, ça a tourné de ce côté-là. Le canal 6, la propac n'est pas dirigée du côté des USA, donc on ne va pas les entendre. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça va ? Tout ce qu'on entend sont en lima syrah bravo. Fréquence d'appel également. Et ce ne serait pas Cédric de la Belgique que des fois, les 73 à toi de la part de Dindy 33 depuis le département de la Gironde. Merci, tous à retourner de la part de Dindy 33. Ouais, 9 plus 10, 9 plus 10 au QIRA. Wow, tu es toujours aussi important là. Tu passes toujours aussi fort, tous à retourner. Oui, il y a Rémi qui s'appelait juste pour Rémi, alors je te jette le micro là. Affirmatif, les 73 aux tournées de Rémi, Dindy 33 sur le département de la Gironde à côté de Saint-Emilion. Pas là, on s'en passe là. Oh, ça marche bien, ça marche bien ! Affirmatif, affirmatif, affirmatif. Je suis en plein là. D'ailleurs, je suis dans la deuxième partie et pour hier, du coup, l'accu, hier j'ai un accu qui a lâché. Heureusement que j'en avais de côté. La caméra, je l'utilise beaucoup trop. Oui, heu, 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 hachis, trois coups. Oui, oui, affirmatif. Et là, je suis dans la seconde partie de la vidéo. Heu, 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 heu. C'est bon, ça, c'est bon. Et il y a qu'il y en a qui disent qu'il n'y a personne sur le 19. Eh bien, ceux qui disent ça, venez nous voir sur le 19, venez nous voir sur le 19, on vous réserve une belle surprise, hachis ! Et 73-51, la station, j'ai entendu, j'ai pris quelques brides, j'ai compris le département 67 apparemment, de Dindy-33 sur le département 33. Je laisse passer son appel. Oui, la Suisse, les 73-51 du département de la Gironde, du côté de Saint-Emilion de la part de Dindy-33. La station de la Gironde, tu m'as donné l'appui, j'ai oublié le trou. Wow, il y a eu des pointes, alors c'est descendu à Santiago 3, il y a eu des pointes à Santiago 9, comme quoi là ça fait le yo-yo aujourd'hui, la Propag est un peu différente d'hier. Là, je crois qu'il faut attendre un petit peu, qu'elle se stabilise un petit peu, là pour aujourd'hui. Alors je suis à côté de Saint-Emilion, sur le département de la Gironde. Et pour mon QRZ, c'est Dindy-33, voilà, Dindy-33, prénom Rémy. Indicatif 14 km 33 01. Et là aujourd'hui, je suis au QRA, sur un petit village à côté de Saint-Emilion, ce qui s'appelle Sainte-Colombe. Pas sûr qu'il y ait réussi à tu t'entendre. En tout cas, je n'entends pas tout. Un petit village à 910 hectares. C'est le moment de la pluie. Voilà, c'est très content, c'est de l'approche. Et puis, on est bien à l'hier. Attention, j'en ai pris le 107. Est-ce que tu complais à ça ? Oui, tout à fait, tout à fait. Dindy-33 que je connais sur ces vidéos you-tube, Je regarde tout haut, je vois très bien qui c'est, je n'ai jamais eu l'occasion de faire un QSO avec The V33, mais oui, je reconnais très bien, je ne sais pas comment parler, je reconnais bien, c'est une vidéo sur YouTube, voilà. Oui, merci La Station, justement là je suis en train de faire une vidéo, j'ai répondu tout à l'heure aux OEM sur YouTube, je suis en train d'en faire une nouvelle, là ça ne devrait pas être mal, tu pourras comme ça t'entendre un petit peu de mon côté. Alors à quel moment de la vidéo ça sera, je ne sais pas, je n'ai pas de pendule là à côté du poste, donc 14h05, ok, voilà comme ça, ça sera marqué pour le moment là dans la vidéo, ok, merci, ça passe assez QRP de mon côté, mais ça passe quand même bien. C'est pas vrai, ça arrive d'où ? Il y a du bruit de bande Les stations avec qui j'étais en fréquence, là vous êtes complètement surmodulés par pas mal de bruit de bande, là je n'arrive plus à vous copier, si de votre côté ça passe encore, les 75, 13, 51 à vous, peut-être, oh oui je pense, peut-être à tout à l'heure, sinon très content de vous avoir eu en fréquence. J'espère à tout à l'heure ! Je ne suis même pas sûr qu'il n'y a pas de français, non pas de français, oui. Ah si c'est l'accent, ouf ! Oh quel con, c'est mon accent, c'est son accent qui fait que je crois qu'il ne l'ait pas foncé. Ok pour département 33, je t'avais perdu là pendant un moment, là je te retrouve à nouveau en fréquence, là ça fait vraiment le yo-yo là de mon côté, plus pas mal de bruit de bande là sur le dispositif. Donc du coup, je n'ai pas du tout eu Roger de ce que tu as dit, c'est bien dommage, mais bon peut-être que ça passera mieux tout à l'heure, là pour le moment ça fait le yo-yo, là entre la Suisse et le sud-ouest de France. Merci. 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 Comme quoi, là pour le coup, il y a trop de monde. On ne va pas s'en plaindre, surtout pas. Et c'est là qu'on voit qu'il faut adapter le mode à la situation. Là, la seconde même, bon, ok, c'est comme ça en AM. On va faire un petit tour. J'ai cru qu'entendre quelqu'un avec des vocalises. Ah, là c'est... Là c'est assez sportif, là, pour sortir quelqu'un. Là, il faut vraiment se concentrer dessus, isoler la station avec qui on parle, faire abstraction de tous les autres bruits qu'il y a autour. Voilà l'astuce, mais ça demande un peu d'entraînement quand même. Vous avez vu, j'ai un élastique, là, au doigt, qui me ramène de suite sur le 19. Ah, comme je le disais, il faut adapter le mode à la situation. Telle c'est quoi, ça ? Alors, ça fait là quelques semaines que j'entends ça. Alors, le plus drôle, c'est que dehors, le soir, j'ai ce même bruit, je ne sais pas quel oiseau qui fait ça dehors. Et là, je retrouve, pour ainsi dire, la même chose ici. Mais là, aujourd'hui, ça a une fréquence plus régulière par rapport à d'habitude. Ça, je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Ça passe partout, là. Ça passe partout les trous de nez, ce truc. Par rapport à hier, aujourd'hui, oui, il faut plus adapter le mode à la situation. Pardon. Et là, pour le coup, c'est en U.S. et en B.L.U. que ça passe mieux. Qu'on entend mieux, pardon. Qu'on entend mieux. Alors, s'il y en a qui choisissent un mode plus un autre par préférence, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien entendu. Je pars du principe qu'il faut l'adapter au moment. Il y a une sacrée modulation, oui. Il y a du gros matériel derrière. Je dirais que le mode est vraiment à adapter la situation au moment présent. Ces jours-ci, j'ai eu des stations en fréquence où, pour le coup, c'était mieux en AM qu'en B.L.U. Aujourd'hui, c'est différent. Ouf, sans importance. Ouf, sans importance. Il ne faut pas hésiter à basculer d'un mode à l'autre. C'est ça, la pêche. C'est ça où la radio prend tout son sens. basculer d'un mode à l'autre, chercher, fouiner, creuser. Là, par exemple, ben voilà, c'est un FM. Ah, moi que... Non, on entend bien, là. Bon, là, pour pas que tu le restes, après, évidemment. Là, on est plus sur les pages de fréquences anglaises. Alors, beaucoup disent, en FM, il faut mettre le Squatch. Ben oui, c'est bien bon, mais si je mets le Squatch. Là, c'est avec la Propag, si une station qui est très QRP passe en FM, eh bien, je n'entends plus. Alors, tant pis, je vais me casser un petit peu les oreilles au passage. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, les stations, peu importe le poste, il y a un clarifiant dessus. Il est fait pour ça. Ben, Guy, il n'y a pas Tecté en train d'essayer de tourner son antenne sur toi, là. Je pense qu'il va essayer de prendre contact, de te le rappeler. Les antennes directives, là aussi, chacun a son opinion dessus. Là, pour le coup, cette station dont il parle, ça embête de tourner son antenne dessus. Je dis ça comme ça parce que, perso, je ne suis pas vraiment directives. Je suis un peu feignant à ce niveau-là. Je suis plus vertical. Je suis plus vertical. J'entends partout, comme ça. Ah, d'accord, il a discuté, là. Je suis plus vertical. pour le centre de l'Assemblée à Pêche. Attention, la fréquence de 14 km 68,55, le nord-est-ce-le-France, la ville de Colmar, à Pêche. 114 km 68,05, je ne sais plus, non mais c'est n'importe quoi ça. 10,73 à vous, de 14 km 33,01 Rémy, le département de la Gironde. 33,01 Rémy, je crois qu'on s'est déjà commis lors de ton passage en Alsace. Ici c'est l'opérateur Christian TTH, la ville de Colmar. Oh oui, il y a des chances, oui, 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 affirmatif Christian. Oui, 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 ça remonte, je sais comment ça remonte, il y a quelques petites années déjà, mais oui, oui, affirmatif. Je me rappelle que tu étais passé sur le contournement proxiste, et tu étais chez moi, tu étais dans le coin, je ne sais plus pour quelle occasion, certainement une occasion qui devait toucher à la radio également. Ici WX aujourd'hui, ça tourne en appui cet après-midi, il nous prévoit des oranges, donc pour l'instant c'est calme, il n'y a pas de soucis, je peux continuer à moduler. Ça va de ton côté, il n'y a pas de soucis. Ah, c'est du caviar là de mon côté, c'est du 59 là que tu m'arrives là au cuir. Oui, j'étais monté, alors pour le WX, eh bien aujourd'hui c'est, alors la température est de 24 degrés, et c'est plus vieux. Bon, ben là depuis cette nuit, depuis là le coup, les environs de 2h du matin, oui je dis ça comme ça parce que j'étais au pro cette nuit. C'est l'appui, 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 l'appui. Bon, c'est vrai qu'on en manque, même si j'en suis pas forcément convaincu, mais on en manque quand même. Et pour l'Alsace, oui j'étais monté sur l'Alsace, oui effectivement pour la radio, c'était pour l'Assemblée Générale de l'ERCI France. Voilà pourquoi j'étais monté sur l'Alsace. Ok, ok, oui, maintenant tu me le rappelles, effectivement, c'était, tu as tout à fait rire. Je puis-je dis ? Ben, tu passes chez moi, c'est du 59 également, j'ai un vrai plaisir, une radio, une radio percutante, et ça passe très très bien. Oui, pour le percutante, on peut mettre un smiley dessus. J'ai tendance à ne pas parler trop bas non plus. À vrai dire, je n'ai pas vraiment besoin de micro préampli à chaque fois que je suis à la radio, tellement que je suis content d'être à la radio. C'est l'OM qui s'exprime, ah si, avec le volume, le relief dans le volume en plus. Alors, conditions pour, oui, pour l'économie, indifférence du push, je vais y arriver. Les conditions de trafic, là, au QIRA, eh bien là, aujourd'hui, je suis avec le IASU FT450AT. Et pour l'antenne, c'est la Sigma Mantova 8 qui est perchée à 9 mètres de haut. Alors, pour le IASU, je dis aujourd'hui, c'est le IASU parce que j'ai aussi juste au-dessus le CRT7009. Je tourne un tour de rôle, je prends l'un, je prends l'autre, surtout suivant les QRM que j'ai de mon côté. Et là, aujourd'hui, côté QRM au QIRA, sur le CRT7009, c'est même pas la peine. Pour le coup, je crois que j'arriverai même pas à t'entendre. C'est un QRM permanent de 2.5, alors que là, sur le IASU, là, ça va, c'est correct. Ok, ok, ouais, ça passe très très bien, ça passe très très bien. Mes conditions de mon côté, là, c'est le CRT7009 avec une antenne Sirio Vector 4000 qui est à une dizaine de mètres du sol et un micro-préhantif qui est à IMP5 avec une centaine de doigts en sortie, pas plus. Mais bon, ça passe super bien, pas de QRM de mon côté. Affirmatif, c'est en train de faire le yo-yo, là, au niveau Propag. C'est passé de, ça passe de Santégo 9 à Santégo 3 pour remonter ensuite. Ouais, c'est en train de faire le yo-yo. Tout à l'heure, j'étais sur le 19, j'ai entendu le secteur de Nice, tout ce côté-là, dont la station qui doit être en mille pattes, si j'ai bien compris, c'est-à-dire au triple 6. J'ai entendu d'autres OM aussi. En BLU, j'ai eu la ville de Nice. Autrement, là, je suis plus à me balader un peu partout, attraper comme ça des QSO, faire des OM à droite, à gauche. Comme là, j'ai fait, je t'ai entendu appeler, là, sur le 555. Puis la voix me disait quelque chose, effectivement. J'ai entendu Strasbourg. Oh, je me suis dit, là, il faut que j'y aille. Ah Chie ! Je me souviens, en même temps, quand je suis passé sur Strasbourg, j'avais fait un petit passage sur le 11-FM. Et j'avais été surpris de voir que là-haut, sur Strasbourg, le 11-FM était assez actif. Oui, il y a quelques amateurs de radio qui sont assez présents sur la bande, moi j'ai souvent des gens de Strasbourg, moi je suis quand même un peu plus au sud, je suis à 70 km au sud de Strasbourg et il y a des OM très actifs que j'ai souvent en fréquence que je connais très bien, ça bouge un petit peu sur la région effectivement. Ah oui, 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 affirmatif, oui, oui, toute cette partie là, tout ça, c'est pas compliqué quand la propague est là, sur les départements français, c'est souvent ce côté là, tout le côté nord-est France, nord, là qui passe avec pas mal de monde de mon côté. J'ai entendu un haut là derrière, je sais pas si c'était un break, à tout hasard je vais le laisser rentrer pour voir en avant la station pour les départements de l'Alsace et de la Gironde. Bon, apparemment non, par contre j'ai une balise là qui est en train de s'installer sur la fréquence, bon je vais te laisser par la même occasion profiter de la propague. Les bonnes 73 à toi, de la part de 14 km 33 01, opérateur Rémi, Dandy 33 qui te souhaite la bonne après-midi, profite bien de la propague, car d'après ce que j'ai vu au niveau activité solaire, donc d'ici prochainement ça risque de rechuter un petit peu avant de remonter. Ah si, je suis un petit peu ça là sur, je sais plus comment ça s'appelle cette page, Solar Am, oui voilà, je regarde un petit peu ça sur le site Solar Am, ainsi que sur une page Facebook également, je suis un petit peu l'activité solaire pour anticiper un petit peu le côté propague, et donc je vais te laisser profiter de l'approche, je suis en train de chercher mes mots là, je vais te laisser profiter, j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil en même temps, hachis, je vais te profiter, je vais te laisser profiter de ma propague, merci à toi, à plus, ça y est, j'ai réussi à tout dire, hi 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 hi, oh la vache, oh j'ai du mal, Merci beaucoup, tous à retourner le courrier, merci à plus. Merci beaucoup, merci à vous, merci à vous. 535 peut-être, ouais. Attention 14 km 5701, attention 14 km 5701, pour 14 km 3301 qui t'appelle et qui te propose un QSY sur le 27 535, 27 535. 535. 535. Attention 14 km 5701, attention 14 km 5701, pour 14 km 3301, Rémi qui te lance appel. À la Belgique, je te souviens. Oui, les 73 à Belgique, les 73 le département 21, les 73 à vous de 14 km 3301, Rémi, à votre écoute, la Belgique a briqué en premier c'est le département 57 que j'appelle le seul OM que je connais de ce département 57 visiblement n'est pas en fréquence et bien c'est pas grave la magie de la radio a fait le reste en avant premier la Belgique oui la Belgique les bandes 7351 du sud-ouest de France du côté de Saint-Emilion de la part de 14 km 3301 bonjour bonjour ici c'est Victor Liman 010 opérateur chantier de la Belgique 73 vous m'arrivez très bien alors de mon côté c'est du 55-58 ça fait un peu le yo-yo là aujourd'hui si hier par exemple c'était assez stable ces jours derniers c'était assez stable aujourd'hui ça fait un peu le yo-yo alors les conditions de trafic là de mon côté c'est un IASU FT450AT avec une Sigma Mantova 8 qui n'est pas très haute à 9 mètres de haut côté WVX de la pluie avec une température de 24 degrés j'ai perdu ah si voilà j'ai perdu ah zut oui j'ai eu j'ai eu tout le détail arrivé à WX là c'est complètement parti la Propag a tourné a changé de direction pour le coup c'est un autre QSO que j'entends qui est installé sur la fréquence un QSO anglophone je pense bon tant pis ce fut court ce fut bon quand même H.I les 73 à vous la Propag a tourné bon ben c'est elle qui décide dommage les bonnes 73 la Belgique de la part de 14 km 33.01 tout à l'heure j'ai entendu le département 21 on va voir si vous passez le département 21 ok merci pour les conditions de trafic les banques 73 à vous de la part de 14 km 33.01 Rémi sous le département de la Gironde pas très loin de Saint-Emilion donc les conditions de trafic de mon côté comme vous avez entendu là certainement j'imagine c'est un IASU FT450AT avec comme antenne une Sigma Mentobabit par contre j'ai énormément de moustache la Propag a tourné j'ai un peu de j'ai un peu de mal à vous sortir là de mon côté je ne sais pas ce que c'est mais d'abord après on est loin puis bon la Propag ce n'est pas encore à 100% et puis je n'ai pas énormément puissance tête j'ai 70 watts quand même c'est pas énorme j'ai 70 watts après j'ai un peu de plaisir donc je fais attention à ne pas avoir trop de ross pour ne pas diminuer le matériel à suivre voilà 73 à vous à très bientôt et c'est 14-33 on le tira donc c'est 4-3-3-3 d'accord qui vous envoie pour 4-3-3 et l'amitié ok ouais ça a remonté un peu là c'est vrai que ça fait le yo-yo aujourd'hui c'est c'est complètement différent d'hier et comme on est sur le sens de la montée au niveau du cycle de Propag ça peut être que meilleur dans les les semaines les mois à venir les années à venir même ok merci tiens je vais aller faire un petit tour plus bas du côté de la M voir un peu ce qui s'y passe j'ai eu des stations là tout à l'heure sur le 19 en AM ça passait très bien ça passait très fort même tiens je vais retourner faire un tour par là-bas les 73 à vous HI 3 coups de la part de 14 km 3301 Rémi Dandy33 qui vous salue bien et profitez bien de la Propag merci à plus merci à plus merci merci désolé ah non oui le département 90 c'était assez assez QRP là de mon côté j'ai de la moustache là pas mal là sur le QTH les 73 à vous le département 90 de la part du département 33 c'est à dire 14 km 3301 Rémi Christian Sobelfort oh mais on se connait déjà ah oui ça me parle bien ça me parle beaucoup même ok bah oui très heureux de t'entendre je regarde tous les jours à chaque fois je retrouve une notification de tes vidéos je regarde et voilà elle va contente que t'entendre c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout sur le QSL ok QSL bah justement tiens tu en auras une autre notification HI 3 coups à quelle heure je sais pas parce que là je suis en train de jouer au pouce 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 là sur la vidéo là c'est un film carrément que je suis en train de faire hachis il y en a qui font des vidéos de 2-3 minutes je sais pas comment ils font chapeau bas à eux parce que j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas j'ai dès que c'est enclenché si il y a un compte à rebours de 29 minutes là sur mon appareil photo caméra donc évidemment à chaque fois je suis obligé de relancer ceci cela mais à chaque fois c'est le bouton relancer l'enregistrement que j'arrive à trouver facilement et non pas sous la coupe je sais pas il y a un mystère que j'ai pas encore résolu à ce niveau là hi 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 hachi ouais de mon côté ça fait le niveau au niveau propag c'est mais là ça passe bien le temps de sortir mes conneries j'ai oublié à combien tu m'arrivais ah je suis en train de le perdre 55 53 73 au tournée la station oui le territoire de belfort je suis en train de te perdre et puis en plus pas mal de moustache de mon côté c'est normal je ne me suis pas rasé aujourd'hui achille je suis en train de te perdre Christian, voilà ça me revient donc avant de te perdre complètement les 73 à toi merci pour ce petit contact c'était très bref mais bon c'est passé quand même c'est dans la boîte comme dirait l'autre achille donc content de t'avoir eu de à nouveau en fréquence les 73 il y a une station qui m'a envoyé les 73 Rémi oui les 73 retournées 14 km 33.01 au QRA ce coup-ci à côté de Saint-Emilion 14 km 33.01 les 73 à toi 14 km 33.24 oui ça y est ça me revient achille de la part de 14 je suis en train de chercher mon indicatif c'est n'importe quoi c'est de 14 km 33.01 voilà sur Sainte-Colombe ok Michel sans problème tiens voilà je suis à nouveau moustaché il y a un QSO qui est juste à côté de la porte on va dire juste à côté de la fréquence bon c'est pas grave j'étais en fréquence là ça risque de devenir un peu plus compliqué vu comment la propague est en train de faire le yo-yo c'est un petit peu compliqué tiens je vais aller faire un petit tour du côté du canal 19 tout à l'heure j'ai eu des stations là-dessus je vais retourner voir un petit peu comment ça passe de ce côté-là les 73 à toi Michel tiens je devrais être sur Mérignac mercredi jeudi soir oui je crois que c'est ça si je ne me trompe pas dans mon planning donc il est possible qu'on s'attrape à nouveau sur la route ok je vais te laisser les 73 à toi Michel content de t'avoir un fréquence mais là j'ai de la moustache de mon côté c'est pas toujours évident allez je bascule plus bas pour voir je reviendrai après de ce côté-ci je me balade les 73 à plus quand il y a de la propagation ça marche impeccable voilà voilà sinon je voulais demander comme vous avez une voix assez grave vous avez quel âge et ça passe mieux là en fait par contre il a un super micro il a un micro qui est adapté à sa voix tout simplement à toute façon Dracar ou Nonours ou Triple 6 pour Dindy 33 qui vous appelle depuis le département de la Gironde qu'est-ce que c'est qui me fait monter le signal non c'est pas de ce côté-là oh c'est l'Italie qui passe plein pot de ce côté-là enfin qui passe plein pot qui passe de ce côté-là oh oui bon ben là je crois que je n'aurai pas Dracar ou Nonours qui eux sont sur le nord de France non c'est différent d'hier ah ça ne peut pas être pareil tous les jours on finirait par s'ennuyer à force non c'est pas Ah, je parlerai la langue, il serait intéressant de voir un petit peu vers où ils sont. Oui, le DX se pratique dans tous les modes, ce n'est pas réservé exclusivement à la VLU. Wow. Ah, pour la FM, il y a une petite anecdote à raconter quand même. Début des années 80, quand l'homologation est passée sur les 22 canaux FM, les gens ont boudé la FM. C'est pour rester en AM. Après 83, l'homologation est passée sur les multimodes, 40 canaux multimodes. Ok, ça fait son petit bonhomme de chemin. La FM a été quand même pas mal désertée du coup pendant un temps. Et aujourd'hui, il y a un nouvel engouement pour la FM. Bon là, c'est des étrangers, ok. Mais en France, il y a un nouvel engouement pour la FM. C'est un nouvel engouement pour la FM. C'est un nouvel engouement pour la FM. Bon, j'y reviendrai plus tard, certainement hors vidéo, parce que là, je vois que... Bon, eux là, évidemment, ils étaient déjà à la puissance. C'est un nouvel engouement pour la FM. C'est un nouvel engouement pour la FM, ok. C'est pour vous, 1-0, Lima, radio. Bonne modulation. Ouais. Un propag a tourné. bon ben je n'ai encore bien profité aujourd'hui bon dessus on s'en fout et puis c'est trop près des bandes radios amateurs en fait des fois il ya des surprises des bonnes surprises je parle ouais là c'est la place où ils sont et fait non 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 et surtout les autorités de l'agriculture car il est aussi un british wargrave donc il a tiré le masque du top donc il a tiré la surface il y a environ 30 mètres de l'eau et alors il y a plus de temps 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 et cela a commencé à détruire et il y a plus de temps les diverses vont dans le centre de l'agriculture et checking out tout le l'agriculture leur air bubbles étaient trappes dans le l'agriculture qui commencent à russer dans le l'agriculture donc ce que l'agriculture auparaitait ils ont fait des détruisants dans le sub-structeur au-dessus de l'agriculture et les all les air bubbles et... ah, roger, oui, ça fait sens ah, est-ce, oui, il y a plus d'enfant OK, ça fait un très intéressant d'amuse de faire avez-vous déjà trouvé des de l'agriculture que, vous aviez un peu d'envoyer et·l'on ont été d'envoyer et de m'aider? ah, nous n'avions pas d'envoyer mais... il y a des choses où ils étaient d'envoyer un temps à puisser et être déclaré et de m'aider Mais sur les ondes, il faut être un falimier. Cherchez. Bon, d'accord. Alors. Là. Il faut vraiment être un falimier et chercher partout. J'étends. Il y a de la FM tout à l'heure par là. Bon, ce n'est pas grave, c'est le jeu. Qu'est-ce que j'ai fait, man ? Qu'est-ce que j'ai fait ? 14 Yankee Eco Hotel, 14 Yankee Eco Hotel, le nord-est de France, elle écoute. 14 Yankee Eco Hotel, 14 Yankee Eco Hotel, à l'écoute, le nord-est de France. Oui, 14 Yankee Eco Hotel, les 73 de 14 km, 3301 Rémi, le département de la Gironde. Et 73 au tournée, de la part de Rémi, 14 km, 3301, sur le QTH de Sainte-Colombe, c'est-à-dire à côté de Saint-Emilion. Voilà une bonne adresse, en ce qui me concerne, donc moi, le QTH, c'est au centre de l'Alsace, c'est à peu près 30-40 km au sud de Strasbourg, et à peu près 1 km de la frontière allemande, en pleine l'Alsace, et le nom de l'opérateur, c'est marier et tout. Hop, là, c'est parti un petit peu, là, la Propag a un petit peu tourné, c'est quand même passé malgré tout. Les 73 ont tourné, et bien, tiens, tout à l'heure, j'ai justement eu quelqu'un, là, du sud d'Alsace, au sud de Strasbourg, une soixantaine, 70 km de mémoire. Comme quoi, sur le sud-ouest, c'est vraiment ce côté-là, là, qui passe plein pot. J'étais en train de faire le tour des fréquences, quand, là, je suis tombé, là, sur vous, à Chie. De mon côté, pour le WX, et bien, c'est de la pluie, étant une température de 24 degrés. Voilà pour les conditions météo, là, sur le sud-ouest. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu général sur toute la France, là, cette météo. Mais bon, au contraire, ça ne nous empêche pas, ça ne nous bloque pas la Propag. Heureusement, à Chie, ce n'est pas la même chose. Ça nous permet, justement, de profiter, ce temps pourri nous permet, justement, de profiter un petit peu mieux de la Propag, à Chie. Alors, de mon côté, les conditions de trafic, et bien, là, je suis sur le IASU FT450AT, avec une antenne verticale, une Sigma Mantova 8, qui n'est pas très haute, à 9 mètres du sol. C'est pour les conditions de trafic, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, avec ça, c'est un peu, on les gens a profité, c'est ce que je me suis dit. Je me suis un peu reposé dehors, je me suis dit, j'envoie, bien sûr, la fréquence. Il est vrai aussi qu'on est avec quelque chose, on a toujours un peu particulier, entre la région bordelaise et puis l'Assemblée, à priori, hein. C'est un signal très, très bien. Donc, de pour ça, je vous ai dit, je tente, je prends mon antenne dans ce secteur-là, pour voir ce que ça donne. C'est un appareil intéressant, ça ne fait pas que le moment que j'ai. Je consulte sur une antenne Delta Loop, deux éléments, donc, qui est passée actuellement dans ta direction, et puis j'ai la prison. Je peux venir à peu près une centaine de watts, voilà. Ok, d'accord. Bon, je n'ai pas tout eu Roger, je n'ai pas tout eu QSL, j'ai eu un appel de l'Italie ou l'Espagne. J'ai un petit peu de mal à différencier les deux, là, sur les ondes, qui a surmodulé, là, juste le temps d'eux, mais ce n'est pas bien grave. Globalement, j'ai compris les conditions de trafic. Alors, moi, pour ma part, je ne suis que sur antenne verticale. Déjà, les conditions géographiques ne me permettent pas d'installer une antenne directive. J'ai une église classée aux monuments historiques à 70 mètres de chez moi. Donc, déjà, pour la petite anecdote, l'antenne verticale, déjà, j'ai dû la peindre. J'ai des grands peupliers derrière moi qui font bien 30 mètres de haut. Eh bien, du coup, j'ai dû peindre l'antenne avec de la peinture à l'eau pour l'extérieur, en verre palombière, histoire de la confondre dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada